Salut Gaëtan, dis-moi, j'ai réussi à économiser un peu d'argent sur mon compte parce que j'ai écouté les chroniques d'Investir Malin pour aujourd'hui et pour demain et je réfléchis à l'épargner à court, moyen et long terme. Ok, et puis je suis sûr que tu as pensé à te rapprocher de ta banque, soit en allant à l'agence de cette dernière, soit si elle est en ligne en appelant le numéro vert pour avoir un conseiller. Oui, c'est exactement ça. Mais tu me dis ça en fait comme s'il y avait une autre solution. Eh bien oui, effectivement. En effet, il y a une autre solution et ce n'est pas l'unique possibilité que de passer par la banque. Tu peux également te rapprocher d'un conseiller en gestion de patrimoine qui est lui non rattaché à un établissement bancaire. Ah oui ! Et je vous propose de voir cela dans notre nouvelle vidéo d'Investir Malin pour aujourd'hui et pour demain, la chronique des investisseurs avertis. Mais auparavant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Et n'hésitez pas à en parler à votre réseau. Partagez notre chaîne avec ceux qui veulent investir malin. Alors, comme je te le disais Alexandre, il est tout à fait possible de se rapprocher d'un conseiller en gestion de patrimoine plutôt que de son banquier. Cela, finalement, dépend un peu de ton besoin. D'accord. Mais on a toujours besoin de la banque, Gaëtan, qu'elle soit en ligne ou traditionnelle. Elle s'avère encore indispensable pour la gestion courante, que ce soit pour nous procurer des moyens de paiement, carte bleue ou des facilités de trésorerie. Elle peut également être utile pour la gestion de l'épargne court terme. C'est exact. À ce jour, elle seule peut nous proposer des livrets réglementés, livrets A, LDD, PEL. Et il faudra également compter sur elle pour les crédits, généralement immobiliers, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un courtier. Oui. En revanche, il pourrait être opportun de consulter un conseiller en gestion de patrimoine pour d'autres types de besoins. Par exemple, lorsqu'on se pose des questions sur la création de son patrimoine ou pour de l'épargne à moyen ou long terme. Il y a plusieurs raisons à cela que nous allons voir, maintenant. Alors, la première raison vient du fait que le conseiller en gestion de patrimoine n'est pas restreint à l'offre d'une seule banque. Oui, ça, c'est important. Eh oui, comme le conseiller bancaire l'est. Voilà. Alors, la seconde est que son approche, finalement, elle est beaucoup plus globale. D'accord. Alors, finalement, son conseil portera sur la structure patrimoniale, la fiscalité, la sélection de produits de placement, assurance vie, PEA, compte-titres ou de produits immobiliers, SCPI, opérations de défiscalisation. Certains conseillers peuvent également jouer d'autres rôles, comme le courtage en crédit ou en assurance, soit en intervenant directement sur ces différents sujets, soit par la voie de l'interprofessionnalité. Exactement. Et la troisième raison est que si on a choisi un conseiller en gestion de patrimoine propriétaire de sa clientèle, on a plus de chances de conserver le même interlocuteur. C'est un point qui peut avoir son importance lorsque l'on parle d'une gestion ou de placement à long terme. Car vous l'avez très certainement constaté, malheureusement, vos conseillers dans les banques n'auraient jamais plus de deux ou trois ans en poste. Alors, pour toutes ces raisons, si vous souhaitez vous construire un patrimoine ou si vous recherchez de l'épargne à moyen ou à long terme, nous ne saurions trop vous conseiller d'avoir recours à un conseiller en gestion de patrimoine. Ce dernier vous aidera à trouver la meilleure stratégie à suivre selon votre profil et vos besoins. Si vous souhaitez suivre notre conseil, cliquez sur le lien juste après la vidéo pour bénéficier gratuitement des conseils d'un professionnel pour choisir le chemin le plus adapté à votre situation. Merci d'avoir suivi notre chronique. Nous avons également besoin de votre retour. Si vous l'avez apprécié, cliquez sur l'icône « J'aime ». Cela permettra à YouTube d'aider les investisseurs motivés à trouver cette vidéo. En complément, découvrez notre prochaine chronique. N'oubliez pas de cliquer sur le lien qui apparaîtra juste après afin de bénéficier gratuitement des conseils d'un professionnel. C'était Guétan Lefebvre et Alexandre Brunet du blog « Construire sa retraite » pour la chronique « Investir malin » pour aujourd'hui. Et pour demain.